Les Nigérians poursuivent leur manifestation à Lagos malgré l'appel du président Bolatinobu pour la suspension des rassemblements. Selon dit, les manifestants se sont montrés inflexibles. Ils ont envahi les rues de la ville pour exprimer leur mécontentement face aux difficultés économiques croissantes. Vous ne pouvez pas prétendre que vous nous avez entendus et que vous êtes prêts à nous écouter et à dialoguer avec nous, tout en nous demandant de suspendre nos actions démocratiques. Cette manifestation est donc une fois de plus une tentative de démontrer que nous n'allons pas permettre une dictature civile dans ce pays. Insister est également un moyen pour les protestataires de faire entendre leur voix face à un gouvernement perçu comme déconnecté des réalités du terrain. Nous sommes ici pour souligner que le président n'a abordé aucune des questions souhaitées par le peuple. La question du dialogue a été soulevée alors que ces manifestations sont en elles-mêmes un dialogue des travailleurs. Il ne peut y avoir de dialogue avec la classe dirigeante. Malgré les efforts du gouvernement pour apaiser les tensions, les manifestations témoignent d'une forte demande de changement. Les Nigériens continuent de revendiquer des réponses efficaces à leurs difficultés économiques, illustrant le décalage entre les annonces présidentielles et la réalité des citoyens.